coucou à tous et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le voir on va réaliser ensemble donc une petite toile donc vous prenez la toile que vous souhaitez la forme que vous souhaitez donc j'ai une petite idée de ce que je veux qu'on réalise ensemble mais on verra comment ça se passe donc je veux faire dans les tons bleu bleu or noir blanc donc j'ai déjà à peu près comme vous voyez un petit peu là mais embellissement matériel que je souhaite utiliser donc bah on va commencer donc nous aujourd'hui j'avais envie de tester les angles aquarelle je montre de chez action j'ai fait quelques tests donc sur un de mes albums qui est en cours et je voulais réaliser en fait ce fond là un petit peu effet aquarelle un petit peu patouille donc c'est parti on y va donc moi j'ai pris deux teintes au niveau du bleu et du verre j'avais commencé quand déjà plein sur les doigts donc qu'est ce que je vais faire c'est que je vais prendre le bleu je vais mettre un petit peu sur mon plan de travail je vais mettre un petit peu d'eau mais ce que je veux à ton petit plastique donc avant sur votre toile vous mettez une petite couche de gesso a donc là j'ai fait hors caméra c'était pour gagner du temps donc on va venir hop et on a appris on s'éclate comme on le souhaite voilà déjà ce que ça donne maintenant je vais venir prendre l'autre couleur j'ai la deuxième couleur pareil même système on vient en mettre sur son plan de travail une soirée plastique je vais mettre un petit peu d'eau c'est pour atténuer un peu un peu la couleur donc pareil on prend un autre plastique en dessous là il tient un petit peu plus sur le verre et je vais venir fondre entre les deux couleurs voilà donc voilà déjà pour le fond au niveau aquarelle je vous montre de plus près et je trouve que ces aquarelles là franchement pour faire de la pâte et il va sur le top quoi et les couleurs elles sont vraiment très très joli donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu mon pinceau et je vais venir faire quelques gouttes légèrement hop c'est prendre notre couleur on peut venir un petit peu estompé de toute façon après là avec la photo tout ça donc voilà au niveau du fond moi j'aime beaucoup donc je vais venir sécher tout ça ou une gun et ressuyer l'ancré sur mon plan de travail et je vous dis à tout de suite donc voilà maintenant on passe donc au tamponnage donc je vais utiliser donc ma plaque en plexi friskars donc ça fait très très longtemps que je l'ai et je vous avoue que ça faisait très très longtemps que je l'avais utilisé donc je vais utiliser donc un tampon de la marque encré image je vais vous montrer cette planche là donc nous on va utiliser donc là le grand tampon pour réaliser le fond pour cela hop j'utilise ma versafine en tout cas j'espère que vous allez bien donc voilà j'ai tamponné donc forcément sur la toile c'est pas évident donc je vous conseille de bien mettre votre tampon et après en fait passer vos doigts en dessous de votre toile en fait pour bien appuyer voyez en fait vous appuyez bien là derrière en fait c'est forcément comme il ya le creux c'est pas évident donc après moi cherche pas un motif qui soit net donc voilà le tamponnage après je vais venir j'ai un tampon cercle effet couture donc par là j'utilise toujours l'inverse affine après vous pouvez utiliser d'autres marques à l'asta zone ou voilà au niveau du cercle je vais venir prendre un petit tampon avec des flèches donc ça c'est de la marque stampin up je vous montre à peu près voilà le rendu donc après comme là voilà il y aura la photo tout ça donc ça va pas me choquer on verra pas ça sont comme vous savez dans le strap dans la patouille on peut toujours modifier on peut toujours cacher donc voilà pour le moment je vais mettre un petit sentiment donc là c'est écrit instant authentique qu'est ce que je vais faire c'est que j'ai de tamponner plusieurs fois sans spécialement rien en crème rond bon temps pour voilà j'ai un petit tampon en mousse je veux bien faire focus en coeur donc ça c'est de la marque à l'adide on va venir faire deux trois coeurs à droite à gauche et après j'ai un petit tampon s'écrit n avec un petit rond pour faire le numéro en fait donc voilà pour le fond donc je vais sécher un petit peu un petit peu parce que la joie à l'avers s'affine elle a du mal à adhérer en fait avec l'aquarelle en dessous donc je fais sécher et je vous dis à tout de suite donc ça y est j'ai bien fait sécher l'ensemble de la toile donc j'hésitais en fait avec deux photos voilà donc j'ai choisi cette photo là et j'ai tout simplement maté sur du papier or donc là ça veut dire d'un blog de ses actions ça fait un moment qu'ils ont sorti donc c'était des petits blocs 15 15 donc j'ai maté sur du or donc avant de mettre ma petite décoration tout ça je vais venir en fait avec des petites cordelettes de la toile je vais venir tout simplement pour faire un effet faire un vol à faire le met au tour quoi je fais des bêtises je vais laisser comme ça sans l'accrocher on va déjà placer donc on va venir coller ma photo je n'ai que de la colle au centre pour pouvoir par la suite visser des petites découpes des petits embellissements voilà donc j'ai utilisé pas mal de découpes comment envoyer donc j'ai plutôt utilisé du gris pour un peu éclaircir la toile donc là je fus coupé la moitié je viens voyez la glisser un peu là donc pour ça j'utilise vous pouvez utiliser de la colle au scotch pour les découpes je vais mettre également des différentes petites fleurs donc ça c'est des fleurs que stéphanie m'a envoyé lors d'un échange j'ai des fleurs de la marque primor j'ai des petites fleurs en métal donc j'ai essayé de voir les placer un petit peu j'ai peur que le or fait voilà ça fait trop or en fait ... Je réfléchis. Parce que comme je l'ai dit, je pars vraiment au feeling. ... Je vais laisser comme ça. Je colle tout au pistolet à colle. Et on se revient tout de suite. Donc ça y est, j'ai tout collé. Donc finalement, j'ai changé la fleur et j'ai mis une or. Je voulais absolument utiliser la fleur que Stéphanie m'a faite. C'est celle qui l'a fait de ses petites mains. Donc je voulais absolument l'utiliser. Donc on va continuer à mettre quelques embellissements. Donc ça c'est pareil, c'est un trombone qu'elle m'a réalisé. Donc je vais déglisser là. J'ai quelques découpes là. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Ça, je pense que je vais venir. Je vais mettre le plus foncé. Donc j'utilise ma colle scotch. Je vais venir glisser sous ma photo. J'ai des petits embellissements. En métal. Donc en fait là, c'est lors d'un petit vide couturière et loisir créatif. Il y avait des petites fioles comme ça en verre. Avec du métal. Et j'ai trouvé ça juste gros mignon. Et j'adore. Donc dedans, j'ai mis des micro-billets bleus et transparentes. Et un mini pompon que Adélie m'avait mis lors de nos échanges. Donc là, la cordelette, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne vais pas attacher tout de suite la cordelette. On va venir passer la petite feuille. Et comme là, par rapport au trou, la cordelette ne passera pas. Je vais utiliser un petit anneau comme ça. Donc normalement, ça, c'est pour les bijoux. J'ai ma pince. Donc si vous n'avez pas de pince, demandez à votre chéri s'il n'en a pas une. Moi aussi, je vais piquer. Voilà, comme ça, je peux passer ma petite cordelette. Maintenant, on va pouvoir venir faire le nœud derrière. Pour bien faire, je vais mettre une petite touche de colle au niveau de la pour ne pas que... Et de l'autre côté également. Voilà. Donc voilà pour le moment. Donc il me reste deux, trois embellissements à placer. Donc j'aimais bien aussi des petites ampoules comme ça. Donc ça vient d'une page 30-30 des ateliers de Karine. Ça va faire trop. Je ne vais pas trop trop charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre au niveau de la fleur. Je vais peut-être mettre une porte de colle parce que... Ça, j'aimais bien également. Une petite pomme de colle. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Il y a deux, trois fils de colle. Si je vous fais bouger, dis donc. Vous voyez. Donc voilà pour le moment ce que ça dit. Normalement j'avais des autres petites étoiles. Voilà. Ah. Je vais mettre un petit embellissement en bois. Je vais mettre une petite ampoule sur le côté. J'avais des autres petits embellissements. Je ne sais pas si ça va faire trop or. Après, j'ai différents petits embellissements en forme de bouton. Je vais voir si je peux mettre. Pour écarser un petit peu. Et en fait, vous pouvez trouver ces petits embellissements là comme ça. Et je les trouve trop trop mignons. C'était des petits portes clés. En ce moment à Jiffy. A deux euros je crois. Ils sont trop trop mignons. Voilà. Je vais mettre une petite touche de colle pour dire que ça tient bien. voilà donc ensuite je vais venir coller donc des petites étoiles hop après il faut aimer ce qui est chargé je mette une petite touche de goût parce que la cordonette fédéral il faut aimer ce qui est un peu un peu chargé donc là je peux te mettre aussi pour finir j'ai des points sucrés donc ça m'a c'est peut-être mais du blanc donc à chaque fois comme on dit dans sa booking on marche par 3 normalement je vais venir mettre hop un petit touche de winconcelor donc le maire commence à être vu à commencer à être vide mais j'aime bien mettre un petit peu de brillance de paillettes sur mes petites fleurs un petit peu sur mon embellissement en bois après ce que vous pouvez faire c'est que les ampoules vous pouvez mettre un petit peu d'aquarelle donc je pense que c'est pas mal comme ça la toile après voilà il y avait plein d'idées mais c'est vrai que on se rend pas forcément compte quand on a dans la tête et après en vrai donc on peut venir couper un peu la toile derrière j'aime plutôt donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez j'ai tendu la la colle je suis plutôt contente du résultat bon peut-être que vous verrez mieux je vous ferai quelques photos et je vous mettrai donc sur mon facebook n'hésitez pas à me suivre sur ma page facebook donc le strap d'aurélie j'avoue je suis pas encore très très à l'aise avec les tutos alors je pense que vous devez vous en rendre compte après comme j'ai déjà dit un mois je ne fais pas de montage vidéo c'est tout du direct entre guillemets à part vous l'avez donc plus tard mais voilà il n'y a pas de coupure il n'y a pas de montage voilà donc il ya s'il ya des petits flots par on voit donc voilà un peu le résultat donc j'espère que quand même cette vidéo créa vous aura plu vous aura inspiré vous donnera des idées si vous réalisez une toile de ce style là n'hésitez pas à m'envoyer en photo en mp ou publier sur votre facebook et m'identifier pour je puisse voir vos votre merveille en retour voilà j'aime beaucoup donc voilà je suis resté quand même assez simple parce que voilà je ne veux pas que la vidéo dure trop trop longtemps déjà que la durée une demi heure donc j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout je voudrais vous faire des gros 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 bisous vous remerciez remerciez tous celles qui m'ont laissé un message pour ma dernière vidéo ça m'a énormément touché je n'aurais pas cru que j'aurais autant de soutien et franchement ça fait énormément plaisir merci d'être fidèle merci de toujours me suivre merci aux nouvelles abonnés et aux anciennes c'est grâce à vous que la chaîne arrive bientôt aux 700 c'est juste énorme je vous remercie du fond du coeur je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt à bail bye 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 bye